Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce lundi. Coctel d'émotions après la publication de résultats de l'élection législative par la Commission électorale nationale indépendante. L'âge observé du côté des gagnants, le pleur et l'énervement animent certains perdants. D'autres sont allés même au-delà en commettant des actes de vandalisme. Les tours d'horizon de ces émotions à suivre au début de ce journal. Également au sommaire, J-5 avant la prestation des serments du président réélu Félix Antoine Kisheke Di Chilomo, la ville de Kinshasa porte déjà ses habits de la fête pour accueillir cette hérémonie prévue le 20 janvier prochain. Les reports internationaux d'Unjili, par exemple, font déjà peau neuve. Des travaux de retouches se font sur ces sites. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional de la radio télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal. Coctel d'émotions après la publication des résultats de l'élection législative par la Commission électorale nationale indépendante. La joie observée du côté des gagnants, le pleur et l'énervement animent certains perdants. D'autres sont allés au-delà commettant des actes de vandalisme. Le tour de raison de ces émotions observées dans chaque état-major des partis politiques avec Joseph Oskar Malkaïch. Joie époustouflante dans les états-majors des regroupements et partis politiques qui ont sorti des députés nationaux à l'élection du 20 décembre 2023. Les cas du regroupement AVCA de Didier Boudimbou, ministre des Hydrocarbures, élu à Kassangoulou. Notre réussite, c'est notre... c'est l'AVCA, on peut même dire, c'est l'AVCA qui a gagné. Les candidats qui n'ont pas atteint les suffrages requis ont reconnu avec Fairplay leur défaite. Mes électeurs, je tenais à vous remercier. Vous n'avez pas de mérité, nous n'avons pas de mérité. Ceux qui ont eu la possibilité d'avoir ce seuil-là ont été élus. Nous les félicitons. Donc nous n'avons pas de mérité. J'encourage la population de Tchangou, nous pouvons servir le pays autrement. D'abord, Nazo, je remercie l'électeur de l'élection du territoire de Boulou. Merci à tous mes électeurs de Boulou. Même si je ne suis pas passé, je vais continuer avec mon boulot. D'autres s'insurgent contre les actes de vandalisme dont ils ont été victimes les jours de la publication. Ce qu'on ne peut pas comprendre, quand vous perdez une élection et vous vous en prenez aux autres, aux voisins, même s'ils sont de même bord que vous, ce n'est pas possible. Voilà ce qui vient de se passer. Ça, c'est le siège des dynamiques Tumba, le siège des anciens élèves de l'Institut Tumba du Congo central, là où a étudié le président de la République. Voilà, hier, très tard la nuit, après la publication des résultats, un monsieur qui a lamentablement échoué est venu s'en prendre à l'un des sièges. Voilà, ça c'est ma voiture qui a été calcinée. Et le bureau, vous voyez dans quel état il est tout. Donc, vraiment, ça doit cesser ce soir. Élu ou pas, l'essentiel c'est de contribuer à la vie de la nation. Thierry Mouzaza, l'un de candidats députés élus pendant l'élection législative à Idiofa dans la province du Kouilou. La nouvelle de son élection a réjoui ses électeurs qui étaient nombreux dans la rue pour célébrer cette victoire. Pati ou Patricia Oungou pour plus de précisions. Dimanche 14 janvier 2024, la CENI a procédé à la publication des résultats provisoires de l'élection législative sur toute l'étendue de la République. À Idiofa, dans la province de Kouilou, la joie était au rendez-vous. Les candidats Thierry Mouzaza-Owan du regroupement à Assepalou a été proclamé député national. Il a raflé un siège parmi les six de la circonscription électorale du territoire d'Idiofa. Une occasion pour sa base d'exprimer toute sa gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, qui n'aménageait aucun effort pour l'organisation des élections dans les délais. Les remerciements ont été également adressés au chef du parti, Willy Makayashi, et aux électeurs pour le choix opéré en la personne du désormais honorable Thierry Mouzaza. Sa famille politique et biologique ont organisé une caravane motorisée pour exprimer leur satisfaction à travers les rues d'Idiofa. La province de l'Équateur était également dans la joie. Jeunes et vieux étaient sortis de leur maison pour célébrer la victoire de leur candidat élu, parmi lesquels Jean-Claude Baindé. Révivons cette ambiance. Toute la matinée de ce dimanche 14 janvier était marquée par une ambiance féminine. ...due à la publication du résultat provisoire de l'élection nationale du scrutin du 20 décembre dernier. Les rues étaient pleines de militantes et militants, de deux candidats vainqueurs qui ont emporté le dossier de la circonscription électorale de Mbandaka, à savoir Jean-Claude Baindé Ettafélico et Maître Désiré Iolo, respectivement président fondateur du parti Alliance de démocrates humanistes ADH. Et cadres au sein du mouvement de libération du Congo et MLC. Pendant leur marche de liesse, ces militantes et militants ont félicité l'organisation du scrutin du 20 décembre 2024, qui s'est bien déroulée grâce à l'expertise du président Denis Kadima. ... Restons toujours dans la province de l'Équateur. Les tout premiers conseils de ministre du nouveau gouverneur avortés. Et pour cause, une nouvelle bouleversante d'un accident meurtrier survenu au niveau du port Congo-Future est parvenu à l'équipe gouvernementale pendant la réunion. Deux morts et cinq blessés. C'est le bilan provisoire de cet accident grave dû au surchargement. Ricard. Aussitôt notifié pour assumer l'intérim du gouverneur de la province de l'Équateur, le vice-gouverneur, Dr Taylor Nganzi, a en premier lieu tenu le conseil de sécurité. Ensuite, ce samedi 13 janvier, le nouveau dirigeant de la province de l'Équateur a présidé un conseil de ministre dont le compte rendu est fait par le ministre provincial de la communication et médias, Papi Ekate, qui révèle notamment qu'une commission est mise sur pied pour faire un audit à la dégérie, à la cité hôtel Le Gouverneur et au parc d'attraction Joseph Kabila Kabangui. Notons que ce conseil de ministre n'a pas pu s'achever à cause de la nouvelle parvenue au gouverneur intérimaire faisant état d'un accident grave de chargement au port Coro Futur. Le bilan est des transporteurs morts et cinq autres dans un état critique interné au centre de santé Jéhovah Rafa Médical. La population de la province du Otuélé appelait au calme après la publication de résultats de l'élection législative. Message de paix lancé par le gouverneur de cette province, Christophe Basséaninanga, c'était lors d'une messe dite le dimanche dernier en la cathédrale Sainte Thérèse de l'enfant Jésus d'Issyrum. Regardez. La population du Otuélé est invitée à garder son calme légendaire et surtout à préserver un climat de paix habituel. Cet appel à l'apaisement du gouverneur Christophe Basséaninanga intervient le dimanche 14 janvier 2024, quelques heures seulement, après la publication provisoire de résultats de la législative du 20 décembre dernier par la CENI. C'était à l'issue d'une célébration écharistique dite par M. l'abbé Patrick Aboulé à la paroisse Sainte Thérèse de l'enfant Jésus d'Issyrum. Les premiers citoyens du Otuélé, lui-même candidat à cette élection, exhortent les uns et les autres à accueillir ces résultats avec fair play en attendant leur confirmation par la haute cour. Contre ce détracteur, Christophe Basséaninanga éclaire comme l'eau de roche. La voie de la rébellion choisie par son frère aîné n'engage en aucun cas tout ce qui porte le nom patronymique originel de Nanga. Pour le gouverneur Christophe Basséaninanga, la réélection massive du chef de l'État Félix-Antoine Tisseke de Tulumbo dans le Haut-Touélé est un acte d'adhésion totale à sa vision. Je vous remercie de la parole à madame. Tout soutenir le pouvoir à mon âne, puisqu'il n'a pas eu de conseils pour le dire jamais, le pouvoir à mon âne est pour le préserver le père Félix-Antoine Tisseke de Tulumbo. Autre titre annonce à l'ouverture de ce journal. J-5 avant la prestation de serment du président réélu Félix-Antoine Tisseke de Tulumbo. La ville de Kintia s'apporte déjà ses habits de la fête pour accueillir ses thérémonies prévues le 20 janvier prochain. L'erreur pour l'international de Njili-Déji, par exemple, fait déjà peau neuve. Des travaux de retouche s'effondrent sur ces sites. Regardez. À ces jours de la prestation de serment du président de la République, Félix-Antoine Tisseke de Tulumbo, prévu le 20 janvier 2024, toutes les batteries sont mises en marche pour réserver un accueil chaleureux aux différents hôtes de marque du chef de l'État à cette cérémonie d'investiture. Au lendemain de leur prise de fonction à la tête de la régie des voies aériennes SA, Léonard Ngomambaki, directeur général, ainsi que son adjoint Louis Blaise Londolé, ont effectué une visite d'inspection à l'aéroport international de Njili pour s'enquérir de l'état de lieu et des conditions de travail des agents de cette entreprise. Une visite qui a débuté par le salon diplomatique réhabilité, puis le parking devant l'aérogare nationale, le terminal international, les salons VIP, ainsi que toutes les dépendances du circuit départ et du circuit arrivé, la salle de contrôle, l'assaut de bagage et la piste ont fait également l'objet de beaucoup d'observations de la part de l'autorité de la RVA SA. Juste une visite d'inspection pour faire rendre compte de l'évolution des travaux, parce que je savais que le pays ne se prépare à un grand évoluement. Nous aurons une grande évoluement de plusieurs pays pour faire rendre compte que l'évoluement des travaux d'accompagnement, on va le faire. Au terme de cette visite à l'aéroport international d'Njili, le directeur général Léonard Ngomambaki a formulé quelques recommandations aux agents et cadres de la RVA SA. L'instruction a été donnée aux commandes d'aéroports pour l'exécution sans faille de ces dispositions. Merci beaucoup Paulette Lomba pour ce reportage. Comment sortir la RDC de la liste noire de l'espace aérien international ? Plusieurs recommandations viennent des sorties du laboratoire. Des recommandations formulées par les experts du ministère du Transport, c'était au terme d'un atelier marathon de 10 jours organisé à Kinshasa, sous la direction du secrétaire général au transport. Regardez. Après 10 jours des travaux techniques organisés bien avant, puis 3 jours de réflexion du 11 au 13 janvier 2024, les travaux de l'atelier sur la sécurité de l'aviation civile en RDC, initiative de maître Marc Ekila Likombo, ministre de Transport, voie de communication et des enclavements, sous le haut patronage du chef de l'État, s'y sont clôturés ce samedi dans la salle polyvalente Josem Panda du crèche à Kinshasa. La cérémonie de clôture a été marquée par la présence de Jean-Marie Abolia, secrétaire général au transport, représentant la vice-ministre au transport, Séraphine Kiloubou, désignée comme présidente de ses assises par le ministre de Transport. Le rapport élaboré par le secrétariat technique de l'atelier, coordonné par le professeur Bobo Kabungou, directeur de cabinet adjoint, sécondé par l'ingénieur Guillaume Moussenghazi, conseiller aéronautique du ministre de Transport, voie de communication et des enclavements, a été rendu public par les participants dans l'objectif de sortir la RDC de la liste noire de l'Union européenne avec 5 actions recommandées, dont le développement des plans d'action correctifs PAC dans les 3 domaines de sécurité à savoir le domaine de licence du personnel, les opérations aériennes et la navigabilité des aériens. Clôturant les travaux, le secrétaire général au transport a insisté sur l'une des ambitions du ministère pour le sous-secteur du transport aérien pour cette année 2024, sous le leadership du ministre Marc-Ekilali-Koumbou. Le souhait de son excellence, monsieur le ministre des Transports, voie de communication et des enclavements, et que je fais mieux, est que 2024 soit effectivement une année de consolidation des acquis pour une meilleure mobilité des personnes et de biens. Présente à la clôture comme à l'ouverture, la DGA de l'autorité de l'aviation civile congolaise, Natacha Emanuela Bolombo, s'est réjouie de la ténue de ses assises. L'objectif le plus concret est de pouvoir sortir la RDC de l'exclusion dans l'espace aérien international. Il faut signaler que cet atelier aura été une occasion pour discuter sur la conjugaison des stratégies sectorielles appropriées de chaque démembrement du système de l'aviation civile et de tous les acteurs exploitants du transport aérien, notamment les compagnies aériennes et les sociétés d'assistance en escale, afin de suggérer un modèle de plaidoyer pour sortir la RDC de la liste noire de l'Union européenne. Transit forcé pour des milliers de voyageurs sur la route nationale numéro 2 au niveau du village Kilungwete au sud Kivu. Plus de 100 camions sont bloqués depuis septembre 2023 suite au délabrement de la route. L'office des routes est déjà à pied d'oeuvre et d'ici 48 heures, la route sera réhabilitée. Plus de précisions dans ce reportage. Des milliers de personnes en transit forcés suite au délabrement très avancé de la RN2 au village Kilungwete de Sheffierie de Bourigny et Luindy en territoire de Moinga traversent une vie difficile avec risque d'explosion des maladies d'origine hydrique, alertes des sociétés civiles et des transporteurs ainsi que les riverains de cette route nationale. C'est plus de 100 camions bloqués depuis septembre 2023 entre les ponts Moudouboué dans la cheffierie de Bourigny et d'autres camions de l'autre côté du Ponkulungoutoué dans la cheffierie de Luindy en territoire de Moinga où d'autres centaines de camionneurs vivent sur la route. Cela inquiète la population sur la montée des prix des produits de première nécessité. Ces camionneurs, convoyeurs, passagers, débardeurs ainsi que les passagers de taxis, voitures, motos, des jeeps privés vivent dans des maisonnettes en bâche construites pour exercer temporairement les activités commerciales, notamment restaurants, des fortunes, bivettes et boutiques pour la journée mais transformés en dortoir pendant la nuit. On signale déjà certains cas de maladies d'origine hydrique qui ont déjà entraîné la mort des convoyeurs et d'autres qui sont malades. L'Office des routes rassure la population que dans 48 heures, tous les camions seront évacués a précisé le directeur provincial à intérim de l'Office des routes au Sud Kivu, à Lemugang. Notre premier objectif, c'est d'abord de soulager les usagers laisser passer les véhicules et nous avons déjà pris des stratégies. Nous pensons que d'ici deux jours, nous allons essayer de libérer d'abord tous les véhicules qui sont bloqués sur le site. Ça nous permettra également de bien travailler. L'urgence s'impose pour que les humanitaires descendent à Kivuungutu avant que les pires n'arrivent. On souhaitait certains observateurs le plus avisés. A présent, nous allons faire le tour de quelques actualités parues dans différents kiosquets à journaux. La revue de presse, une sélection des Jean-Pierre de l'Odé-Mazon. Regardons. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Les défis d'un second mandat Tu sais qu'est dit 2 Vivement un nouveau narratif Livre Econuse. La publication par la Sony dans la nuit du samedi au dimanche des résultats provisoires des élections législatives nationales écrit le journal est venu planter le décor des institutions nationales après la victoire à la présidentielle de Félix. Tu sais qu'est dit outre des figures bien connues de la sphère politique au cours des quatre cycles électoraux inauguré en 2006. Il est à noter l'entrée dans l'hémicycle d'une nouvelle génération des politiques jeunes aux ambitions affirmées. Quoi qu'émailer d'irrégularité dont même la centrale électorale s'est faite écho, le temps n'est plus aux attermoiements et aux querelles de clochers. Pour le journal, l'heure est venue de songer enfin à bâtir une nouvelle société débarrassée de cet art traditionnel que sont la corruption, le tribalisme, le népotisme et la basse flatterie. RDC Sécurité La Monusco entame le processus de retrait de ses troupes au sud qui vous constate des pêche-points cédés. C'est officiel. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo a entamé le processus de désengagement en RDC. Ce processus, selon le journal, a débuté dans la province du sud qui vous y concerne 14 bases. L'opération va courir jusqu'au mois d'avril de l'année. En cours, confirmation faite conjointement par Bitu Keïta, chef de cette mission en RDC, et Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères, au cours d'une conférence animée le samedi 13 janvier à Kinshasa. RDC, le retrait de la Monusco ne signifie pas la fin de la guerre dans le pays. Propos de Christophe Lutundula, rapporté par le potentiel point cédé. Ce retrait, selon le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, se déroulera de manière progressive avec une première phase prévue en avril de cette année, suivie d'une évaluation entre les deux parties. Cependant, le départ définitif de la mission est toujours prévu pour décembre 2024. Christophe Lutundula a appelé la population congolaise à poursuivre la lutte pour jouir de ses droits sur le sol de ses ancêtres. En sein de la chaîne nationale, Bivanga Lingemi a tiré sa révérence, note l'avenir. La presse congolaise est en deuil, écrit le tabloïde. Le journaliste congolais Bivanga Lingemi, y a bijoux pour les intimes, est décédé à Kinshasa le samedi 13 janvier 2024 suite à une courte maladie. Directeur à la radio-télévision nationale congolaise, où il a évolué depuis son jeune âge, Bivanga Lingemi a prouvé ses talents dans plusieurs émissions de la chronique musico-culturelle, radiophonique et télévisée telles que la valise génie en herbe qui a marqué positivement la jeunesse a invité du dimanche hit parade avec une rhétorique, une voix, une diction et un sourire inégalé à couper le souffle. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba, réalisé par Evelyne I. Koulamba, Pascal Chichaud, la partie technique a été assurée par Eric Djoké, Mimi Timba, Nzinguele Basosa, Macau et Lim. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 20h, Françoise Bouéla Bouaki, moi, je reviens demain à la même heure. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.